Salut c'est Jerry, alors je suis avec Bienzo pour la sortie de son tout nouvel album. Alors Bienzo, je le connais très bien, mais peut-être pas vous encore parce que c'est le fils de Frédéric François. Un petit peu comme David Hallyday, c'est le fils de Johnny quoi. Mais toi, tu as beaucoup aussi travaillé la musique, à 4 ans tu avais déjà le piano dans les bains si j'ose dire. C'était où c'est, en Belgique ou en Californie ? C'était en Belgique. Parce que tu as été aussi à Los Angeles comme David, alors qu'est-ce que tu as fait là-bas ? En fait, je suis allé dans une école de musique et j'ai appris la musique là-bas. Et c'est pour ça que l'album n'est pas en français en fait ? Comme mes goûts musicaux allaient vers le jazz, la pop, la musique américaine. J'ai voulu vraiment à travers cet album diversifier l'album et vraiment introduire des styles différents. Notamment, il y a un titre un peu plus reggae, un titre R&B, un titre funk. Donc j'ai vraiment voulu faire un mélange et avoir un album varié. À partir de quand tu as commencé à vouloir monter sur scène ? C'est la suite logique je veux dire de l'album. On réalise un album, on fait un album et puis il y a la scène. Et puis bon, c'est le... On boucle, je veux dire, la boucle. Pour toi, la scène va obligatoirement avec l'interprétation. C'est obligatoire, je veux dire, c'est le but. Bienzo, Until Death, To Rest Part. C'est le nouvel album, le premier album de cet artiste qui a des références puisque c'est aussi le fils de Frédéric François qui est un ami de la maison. Mais ce n'est pas pour ça que nous avons su, mais pour le talent de ce disque. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé parce que...